La composante orale complète l'évaluation de littératie de la douzième année. L'objectif de la composante orale est de vous amener à communiquer spontanément. Cette composante est toujours administrée après la composante écrite et porte sur une thématique distincte. Voici le matériel requis pour la composante orale. Un ordinateur, des écouteurs, un microphone, un crayon et du papier fournis par l'enseignant ou l'enseignante. Au début de la composante orale, vous aurez à vérifier le bon fonctionnement de votre microphone et de vos écouteurs. Pour enregistrer votre voix, vous utiliserez un menu comprenant différentes fonctions. Ce symbole vous indique d'enregistrer, celui-ci d'arrêter et celui-ci d'envoyer votre enregistrement. Il y a trois parties dans la composante orale. Dans chaque partie, vous devrez effectuer une tâche spécifique. Pour chacune des tâches, il y aura un temps de réflexion limité et un temps de parole requis. Durant le temps de réflexion, vous pourrez prendre des notes pour organiser vos idées afin de guider votre communication orale. Une fois le temps de réflexion écoulé, l'enregistrement commence automatiquement. Après avoir terminé, il faudra cliquer sur Arrêter et ensuite Envoyer. La première partie de la composante orale présente quatre images. Vous devrez analyser ces quatre images en vue d'établir et d'expliquer un thème commun, unissant au moins deux de ces quatre images. Dans la deuxième partie, vous aurez le choix entre deux options pour créer des liens et établir un parallèle entre le sujet et vous-même. Dans la troisième partie, vous devrez commenter un énoncé. Il est nécessaire de respecter le temps requis pour chacune des trois parties. Si votre enregistrement est plus court que le temps exigé, vous risquez de ne pas obtenir la note maximale. Pour toutes les parties de la composante orale, n'oubliez pas de lire attentivement les directives, de bien positionner votre microphone et de parler clairement sans chuchoter. Toutes les parties de la composante orale sont corrigées par une équipe d'enseignantes et d'enseignants provenant de diverses régions de la province. Pour mieux comprendre comment vous serez évalué, veuillez consulter le guide de notation sur le site du ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique. Pour en savoir plus sur l'évaluation des littératies de la douzième année, veuillez explorer l'évaluation type et visionner les autres vidéos de la série.